Salut tout le monde, bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette toute simple de nice cream que vous avez vu dans mon dernier vlog, qui est super facile à faire, qui est micro-friendly, qui est ultra bonne évidemment, sinon je ne la partagerai pas avec vous, et qui est parfaite pour le petit déjeuner, mais aussi pour un bon goûter devant une série, sous une couverture, le genre de truc qu'on aime bien faire en plein hiver quand il fait froid dehors. Et évidemment je vous mets les macros nutriments à la fin, donc pour cette petite recette on aura besoin d'assez peu d'ingrédients, du lait végétal, alors moi j'utilise du lait de coco parce que niveau goût c'est quand même le meilleur, la marque Alpro c'est celle qui est la plus diète, si vous faites attention à vos macros nutriments, on aura besoin évidemment d'une protéine en poudre, alors moi vous savez que je suis totalement fan du mélange végétalien chocolat cacahuète de chez Bulk Powder, ce qui est juste top, surtout pour cette nice cream, après vous pouvez utiliser le parfum que vous voulez, mais celle-ci je vous la recommande parce qu'elle passe super bien. On va utiliser de la poudre de maca qui est excellente pour la santé, j'ai écrit un petit article sur le sujet, dont je vous mets le lien en barre d'infos, et qui va en plus ajouter un petit goût sucré qui est plutôt pas mal. En option, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'arôme liquide, alors moi j'ai pris arôme vanille, ça c'est pareil, je suis une grande gourmande, vous n'êtes pas du tout obligés de le faire. Vous pouvez rajouter de la cannelle aussi ou tout autre parfum qui vous plaît, ça c'est votre choix, et surtout ingrédients essentiels, de la banane surgelée. Alors ça c'est tout simple, vous prenez des bananes, vous les coupez en morceaux, et vous les mettez dans des petits sacs de congélation comme ça, vous les balancez au congélateur et vous avez votre banane surgelée qui est prête pour votre nice cream. Deuxième truc très important pour une bonne nice cream, les toppings. Alors aujourd'hui je vais utiliser un truc dont je suis absolument fan, alors attention ça c'est très très dangereux, parce qu'en général quand vous commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter des chips de coco, à ne pas confondre avec les copeaux de noix de coco, ça c'est encore plus gourmand et c'est super bon. Et évidemment du PB2 chocolat que je vais préparer maintenant, comme ça j'aurai juste à le mettre à la fin. Donc ça vous avez été nombreux à me demander comment le préparer, c'est super simple, il ne faut juste pas mettre trop d'eau. Et voilà, j'aurai juste à recouvrir mon nice cream de ce petit PB2 au chocolat. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ma vidéo dans laquelle j'en parle un petit peu plus, c'est absolument génial, surtout si vous êtes ultra gourmand comme moi, et que vous n'avez pas forcément envie de vous transformer en teintes de Noël. Alors maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il nous faut évidemment un accessoire indispensable, qui est un blender. Donc moi j'ai un noeud très bolette, mais vous pouvez tout à fait utiliser un blender normal. Par contre il faudra certainement vous aider d'une petite spatule pour repousser les ingrédients au fond, mais ça marche très bien. Et je vais commencer, alors, balance évidemment, par mettre mes bananes. Donc moi comme j'aime bien les portions généreuses, je vais mettre 250 g de bananes. Vous pouvez évidemment réajuster selon vos besoins et votre appétit. Moi c'est une quantité qui me convient bien, et c'est une quantité pour laquelle je vous donnerai les macros en fin de vidéo. On rajoute ensuite la protéine en poudre. Moi je vous recommande, quoi qu'il en soit, une protéine végétale, qui est quand même bien meilleure pour la santé, qui ne contient pas de caseïne. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Donc celle-ci, en plus d'être super bonne, elle est super digeste, et elle a un profil en acide aminé complet, donc c'est nickel. Donc je mets une dose de ma petite protéine chocolat cacahuète. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de poudre de maca. Ouh, j'en ai plus beaucoup. Mon petit arôme liquide vanille, alors attention, il est super fort, donc il ne faut pas trop en mettre. Moi je vais en mettre à peu près 8 gouttes. Ça c'est pas mal aussi à mettre dans le café. Moi j'aime beaucoup aromatiser mes cafés, je me fais des Starbucks à la maison. Déjà ça m'évite de sortir de chez moi, de claquer 6 euros pour un café, que je peux faire moi-même. Et je rajoute mon lait de coca, attention à ne pas mettre trop de liquide. Donc 150 ml, normalement ça devrait être pas mal. C'est là que mes voisins m'adorent. Donc là, normalement après quelques secondes, vous devriez avoir une texture bien épaisse. C'est pour ça, il vaut mieux ne pas mettre assez de liquide au départ et devoir en rajouter plutôt que l'inverse, parce que sinon vous finissez avec un truc complètement liquide. Ça va être ultra bon. C'est pour ça. C'est absolument divin. C'est super simple à faire. Et sérieux, je crois que c'est devenu un de mes petits déjeuners préférés. Donc je vous mets les macros sur le côté de la base sans topping. Je vous rajoute les toppings en dessous si ça vous intéresse. Dans tous les cas, si vous cherchez à savoir à peu près ce que vous apportez dans la journée à votre corps, n'hésitez pas à vous servir d'une application telle que MyFitnessPal. J'en parle pas mal dans mes vlogs. Je vous mets d'ailleurs un des vlogs dans lequel j'explique un petit peu son fonctionnement. Si ça peut vous éclairer, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo d'ailleurs dédiée sur le sujet. Et surtout, testez cette recette. Et si vous prenez une photo, taggez-moi dessus sur Instagram. J'aimerais bien voir ce que ça donne et surtout avoir vos impressions. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est certainement une des dernières de l'année. J'ai plein de choses en préparation pour vous pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je voudrais partager si vous connaissez des personnes que le contenu pourrait intéresser. Et moi je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.